ça sonne ça sonne bon déjà on est pas loin Yvon te laisse faire au départ Happy Halloween c'est Yana 14 à l'appareil et les autres sont jaloux Happy Halloween Yana, comment vas-tu ? C'est Yvon à l'appareil Hi Yvon je vais super bien merci et toi même ? Bah moi ça va aussi voilà il est 22h03 en France et là tu es en direct sur radiowebvideo.com alors je suis en compagnie de mes comparses animateurs Phoenix et Xtreme Bonsoir Yana je suis content je me suis pas planté dans le numéro de téléphone parce que c'est la première fois qu'on appelle aussi loin Ah bah super moi aussi je suis ravie d'être avec vous et partager c'est Halloween avec vous Bonsoir Yana Hello hello chérie baby Ouf Oula attention au Xtreme si vous lui parlez comme ça mon Xtreme je peux pas le tenir au revoir On va le perdre Il a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça J'ai pris un coup de chaud là Ah là j'ai pris un coup de chaud Bah ça fait plaisir de vous faire plaisir mes chérie baby Je peux le dire parce que toute la France c'est mes chérie baby Bah d'ailleurs je pense que c'est ce que tu dis dans la chanson les autres sont jaloux Voilà La raison exacte Bah oui Moi je me rappelle moi quand j'étais tout petit j'avais mon grand frère qui regardait le top 50 et je m'en rappelle encore de bah de la chanson à l'époque qui passait à la télé là et ouais franchement ouais bien En même temps t'as pas beaucoup grandi Non il a pas beaucoup grandi non plus Non ça c'est vrai Et moi j'étais ravie d'être en France et avoir ma première chanson entrer dans le top 50 c'était un rêve total et surtout que j'adore les costumes et les bijoux j'ai eu la chance de m'exprimer avec plein de strass et de paillettes et les robes et les costumes qui ont fait rêver le monde et je suis contente d'avoir été capable de partager ma création avec vous la France le plus beau pays dans le monde Yeah ! Et ouais ouais Et d'ailleurs vous êtes venue à Paris en tout début des années 80 pour apprendre le français Oui c'est à dire que j'avais étudié le français au lycée et à l'université et puis je me suis dit bah je veux vivre en France comme tous les grands poètes américains parce que c'est moi qui fais mes paroles donc étant poète j'ai dit il faut vivre en France et donc je suis venue en France après mes études et je n'étais pas déçue c'est un pays magnifique de poésie plein de rêves Et je rappelle aussi aux auditeurs que grâce à monsieur Jean Soulier il a composé la musique de votre premier single avec les paroles que vous avez écrites vous même en 86 Oui Bah le titre Les autres sont jaloux hein Exactement c'est ça mon premier bébé et Les autres sont jaloux et c'était une bonne collaboration et après on a fait rien n'est pour toujours et plus fort que les gâteaux toujours chez BMG Areola grâce à Philippe Roubillot notre éditeur et Christian Ergot qui était le directeur du site à l'époque et je peux dire que c'était une expérience incroyable Et aussi fin des années 80 pour ceux qui avaient l'âge et qui regardaient la télé vous avez été aussi présentatrice sur la chaîne à l'époque c'était FR3 dans l'émission Pêche d'enfer Oui ça a commencé avec une pêche d'enfer parce que la directrice artistique à l'époque Sabine Mignon m'avait vu chanter pour Miss Ok Magazine à l'Olympia on faisait des prestations pour les élections de Miss Ok Magazine et donc j'ai chanté Les autres sont jaloux et j'ai chanté Yellow Submarine par les Beatles et aussi vite que Sabine a vu mes costumes et ma présence sur scène elle m'a demandé de co-animer Une pêche d'enfer avec Pascal Sanchez donc j'étais ravie de cette rencontre extraordinaire et après elle m'a donné l'émission Eurotop qui lançait des vidéos qui étaient dans le Top 50 et après elle m'a donné l'émission Salut Manu avec Manu Dibango qui était une saxophoniste connue dans le monde entier où on avait les groupes live sur les plateaux donc pendant un moment on me voyait du lundi au vendredi vers 18h je crois jusqu'à 18h30 avec une pêche d'enfer et puis les samedis matin c'était Eurotop et les samedis soir c'était Salut Manu avec Manu Dibango encore une rêve totale donc ouais moi je m'en rappelle une pêche d'enfer quand on était petit mes parents regardaient cette émission là enfin surtout mon père qui l'a regardé et en fait c'était juste avant pour l'émission qui existe toujours c'était juste avant question pour un champion ah oui exactement c'est vrai et l'émission question pour un champion existe toujours en France c'est extraordinaire c'est pas évident de faire durer si longtemps une émission en notre cas ce qui s'est passé c'est que Hervé Borge qui était le PDG de l'antenne à l'époque était viré donc toutes les émissions qu'il a amenées à l'antenne par la suite étaient annulées et on était bien tristes parce qu'on avait beaucoup travaillé et bah comme tout le monde quand une société fait les virages on s'est retrouvés tous au chômage après mais bon entre temps j'ai pu animer pas mal d'émissions extraordinaires pour les fêtes donc dernière émission sur la terre avec Benny Hill où on était sur les champs visés pour une émission spéciale Noël et j'étais quand même impressionnée parce que même à son âge il avait au moins 500 fans qui les suivaient dans la rue pendant que moi je marchais à côté de lui et on faisait les sketchs pour Noël donc ça c'était un bon souvenir et oui et puis tout le monde se rappelle aussi tout le monde l'a encore en mémoire à Benny Hill c'est clair que ça a été aussi un succès des années 80 donc je trouve qu'il n'y a pas beaucoup qui sont arrivés à sa chouille maintenant c'est vrai autant que comique je crois c'est le premier comique qui a lancé des sketchs comme ça et depuis il y a beaucoup qui essaient mais qui n'arrivent pas aux Etats-Unis on a Will Ferrell qui est un acteur comique qui est assez réputé qui fait rigoler beaucoup de monde avec ses films mais à part ça je ne connais pas beaucoup de monde aussi talentueux que Monsieur Benny Hill le regretté Benny Hill c'est tellement mais c'est drôle parce que notre photo de presse c'est moi sur une bicyclette avec lui à côté de moi et je ne sais pas pour quelle raison il croyait que c'était drôle de mettre des gousses d'ail autour de mon cou comme un collier et ça c'était la dernière photo de presse qui est passée et trois mois après incroyable mais oui c'est sûr on va faire une petite pause musicale on va passer les autres sont jaloux votre merci beaucoup votre succès des années 80 et on se retrouve juste après cool cool allez tout de suite c'est parti c'est parti et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le monde n'est pas tout, tout mon maître Et tout ce que je n'aime pas, je le balance par la fenêtre Chérie, chérie, elle adore les bijoux Petit chéri, elle a pas fait déloues Et les autres sont jaloux Les autres sont jaloux Et elle, elle s'en fout Chérie, bébé, elle sent son âme qui broue Petit chéri, la seule fille dans la foule Et les autres sont jaloux Et les autres sont jaloux Un temps qui te rire Ça va se mêler où, ma chérie, bébé ? Le monde n'est pas tout, tout mon maître Je veux vivre ma vie et disparaître Le monde n'est pas tout, tout mon maître Et tout ce que je n'aime pas, je le balance par la fenêtre Chérie, chérie, elle a pas fait déloues Les autres sont jaloux Les autres sont jaloux Les autres sont jaloux Et elle, elle s'en fout Let's do adventure like a shooting star Do you hear me ? Do you know what it's like to go far ? Take me to the moon in the limousine Les autres sont jaloux Dédeesur Je veux ma vie et par raison Je veux vivre ma vie et par raison Le monde n'est pas tout le monde Je veux vivre ma vie d'or J'espère ne pas trop Pas tout, hein Je veux vivre ma vie Ple剛 J'espère ne pas tout utiliser je veux vivre ma vie et dix ma tient oh Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas quel mois encore je vais venir mais ça va être la surprise pour 2016 Sous-titrage ST' 501 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 Non, il est 2 heures de l'après-midi. Alors, moi, tout à l'heure, je me déguise pour aller faire la fête pour Halloween, parce que dans mon village, il y a un groupe de cirque qui va venir faire de l'acrobatie dans la rue. Donc, tout le village est là, parce qu'il y a un groupe de musique qui joue live, et puis il y a les trapèzes, les feux d'artifice et tout ça. Halloween, c'est assez important aux États-Unis. Oui, même les adultes se déguisent, et même tout le... Ce soir, partout, il va y avoir des chats, des sorcières, des vampires, des diables, tous les costumes clichés, et puis les gens qui sont juste colorés pour le fun. Et chez nous, donc, à Mendocino-California, on bloque une rue, où on met les acrobats qui font la trapèze, et puis la musique jusqu'à minuit, je crois. Donc, ça commence à 18h, et actuellement, il doit être 14h45, par là, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il est 13h45. Tiens, moi, j'ai un petit message aussi à faire passer à notre amie Yana. Un petit message d'une des personnes qui est connectée sur l'e-visio, qui nous marque, si elle revient en France, qu'elle nous ramène le soleil et les beaux gosses de Californie. OK, pas de problème. Le soleil, je ne suis pas sûre, mais les beaux gosses, oui, j'ai ça dans ma valise. On parle de moi encore. Oui, extrêmement, c'est que tu es un beau gosse. En tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir ce soir avec nous, Yana, franchement. Déjà, d'une, je remercie Yvan, mais je vous remercie, vous, de votre disponibilité, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour une petite radio de vous contacter des célébrités. Donc, franchement, merci à vous. Merci à Tania aussi, Turner. Donc, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous adore et vivement votre retour en France. Merci beaucoup à vous. Je ne peux pas penser une meilleure façon de commencer ma journée de Halloween. Et je souhaite que votre radio devienne de plus en plus grande, parce que vraiment, j'ai passé un moment superbe avec vous. Alors, gros bisous à tout le monde et à très bientôt. Et oui, 2016, c'est à nous qu'on se retrouve tous en live en France. Donc, je suppose qu'on peut garder secrètement votre numéro de téléphone. Ah bah oui, please, c'est pour vous et seulement vous. Et les autres sont jaloux. Il n'y a pas de problème. Je suis le seul en France à avoir le numéro de Yana. Oh, on tourne la balle. Non, t'es molle, c'est moi qui te l'ai donné. En tout cas, merci pour cette simplicité, pour ce qu'on passe avec nous, parce que c'est vrai qu'on se fait toujours une grande idée de nous, entre guillemets, et les gens qui écoutons les morceaux, les musiques de tous les jours, une grande idée des artistes. Et vous êtes d'une grande simplicité, comme je viens juste de dire, d'une grande chantillesse. Et c'est un vrai, vrai, vrai plaisir de vous avoir eu parmi nous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Samad. J'ai une dernière petite dédicace de Tania Turner qui marque « Je reste dans l'ombre, la star, c'est Mariana ». Alors, de gros bisous à vous tous. Vous avez été formidables ce soir. La prochaine, qui sait, je ferai un coucou. Bonne soirée et bisous à vous tous et à Extrême. Oh là là ! Bisous, 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 bisous. Et voilà. Il va être tout chaud, notre émission. Alors, merci Tania, merci à vous aussi, parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'était formidable de pouvoir gérer ça. Et maintenant, le problème, c'est qu'on va avoir du mal à tenir Extrême jusqu'à la fin de notre émission, parce qu'on a encore une célébrité après à accueillir, donc je crois que ça va être chaud, quoi. Ah oui, ça va être chaud. Mais bon, c'est un homme après, donc Extrême va peut-être se calmer, lol. Oui, 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 ça va revenir tout doucement. Merci à Tania, en tout cas, un énorme bisous dans le cou. Eh bien, moi, en tout cas, j'ai fait d'énormes bisous à Yana et à Tania. Oh, j'ai un peu de mal, désolé ce soir-là, je suis un peu troublé, quoi. Un grand merci. C'est vrai que nos noms se ressemblent. Yana, Tania, il y a Yaya, partout. Voilà, exactement. Deux très jolis prénoms, en tout cas. Je tenais à remercier Yana Katsoulos d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que moi, ça fait trois mois que je travaille sur le projet de l'émission, ce soir, à rechercher des artistes. Et quand j'avais vu Yana Katsoulos, ça me rappelait quelque chose, puisque je suis fan des années 80, j'ai quand même pas loin de 600 à 900 CD sur les années 80. Et en recherchant sur YouTube, je me dis, ah oui, il me semble bien que la chanson, je la connaissais, et la chanteuse avec. Donc voilà, j'ai contacté Yana et j'ai eu la chance qu'elle accepte de participer à l'émission. Et je la remercie grandement. Voilà, Yana. Eh bien, moi aussi, je suis très touchée, et ça m'a fait énormément plaisir. Et tout ce que je peux dire, c'est que dans le Only Clubber Survive, le new CD pour 2016, j'ai actuellement un titre qui s'appelle Merci So Much, où je remercie tous les gens comme vous qui sont à mes côtés depuis toujours pour me soutenir et pour aimer ce que je fais. C'est un grand honneur. Et je vous remercie So Much. Eh bien, le jour où vous passez ici, le jour où vous passez à Rouen, il n'y a pas de souci, je vous invite au restaurant. Ah, merci So Much. C'est super chouette. J'attends avec impatience. Ok, il va falloir qu'on se tient au courant, il n'y a pas de souci. De toute façon, on prendra des nouvelles. Vive la France. Voilà, vive la France. Vous êtes adorables. Et vous êtes toujours dans mon cœur. Merci. Mais nous aussi, tu es toujours dans notre cœur. Il n'y a pas de problème dessus. Voilà. Bon, on va vous souhaiter, enfin, pour vous, une bonne journée, parce que nous, il est 22h50. Donc, on va vous souhaiter une bonne journée à vous, Yana. Et à très, 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 très vite. Et à Happy Halloween. Ok. Bonne nuit à vous et merci. À très bientôt. Bisous, bisous tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, bisous. Au revoir. Bisous.